Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul, mais un big haul. Donc j'ai largement craqué mon slip ce mois-ci, j'ai exagéré, j'ai dépassé mon budget, j'ai commandé partout, j'ai eu une obsession sur les VSP, vous allez voir, et du coup à la fin, on passera à Amazon à la fin, je vais vous regrouper tous les achats que j'ai fait ces derniers temps sur Amazon, et vous les retrouverez tous dans ma vitrine de toute façon, mais ça on y viendra après. Je vais commencer avec les achats sur les sites make-up, donc sur themakeupspot.nl, donc je vous mets le lien en barre d'infos, puisque c'est un lien infili, voilà, très bon site, il y a certains produits qui sont un peu plus chers que sur Beauty Bay, vous retrouvez à peu près les mêmes marques, livraison, moi je suis livrée le lendemain en Belgique, c'est un site néerlandais, puisque c'est .nl, je suis livrée le lendemain en Belgique, et les frais de port sont gratuits à partir de, je ne sais plus combien, mais voilà, c'est vraiment génial ce site. Et moi j'ai commandé une deuxième houppette Linda Halberg, puisque je suis tombée en amour de cette houppette, depuis que je l'ai dans le swap, je n'utilise plus du tout les bouts de shop, à part pour le fond de teint compact, je ne veux pas utiliser celui-ci pour le fond de teint compact, voilà. Donc là j'en ai acheté une deuxième, parce qu'elle sèche, elle met quand même un peu de temps à sécher, et du coup comme ça je peux faire une tournante, je les utilise quand même deux fois, de chaque côté, donc le côté pointu pour mon anti-cerne, je la retourne pour l'utiliser pour la poudre visage, et j'utilise l'autre côté après, bien que c'est un peu plus chiant, parce qu'il y a le petit truc ici pour mettre les doigts, et qu'après c'est directement la mousse, mais ça fait le job quoi, voilà, on peut largement le faire, donc c'est ce que moi je fais, et comme ça, quand il y en a une qui sèche, je peux utiliser l'autre, et je suis ravie. Alors, on va passer à Maki Beauty, là il n'y a vraiment pas grand chose pour moi, j'ai fait une grosse commande, mais ce n'était pas pour moi, voilà, tout simplement. Donc, j'ai commandé principalement, pour me commander deux shampoings colorants, Crazy Color, by Rainbow, c'est le Blue Jade, donc je ne vais vous en montrer qu'un, c'est des formats 100 ml, semi-permanent, air color, donc je pense que je vais les faire tout à l'heure, alors ça ne va pas teinter mes cheveux, je vous montre peut-être le flacon et la couleur. J'ai pris le Blue Jade, c'est un mélange entre le bleu et le vert, et en plus c'est jade, comme le prénom de ma filleule, c'est la numéro 67, j'en ai pris deux, mais je pense que, comme je vais plus insister sur les longueurs, parce que là, j'ai refait ma colo classique, juste sur les racines, et je vais essayer d'appliquer plus sur les longueurs, pour essayer juste d'avoir des petits reflets, comme j'ai fait quand j'ai testé celui de chez Révolution, alors là, vous ne voyez pas du tout, en vidéo, ça ne donne pas du tout, quand je suis au soleil, on voit quand même les petits reflets verts, que j'aime beaucoup, et ça va être super bien soigné mes cheveux, donc j'ai beaucoup aimé, sauf que le packaging est atroce, pour sortir le produit, c'est de la merde, il faut limite le couper, ici, je vais voir, voilà, je pense que je vais la tester ce soir, ou demain, je ne sais pas encore, suivant le temps que j'ai dans mon planning du week-end, ou sinon, on le fera en vlog la semaine prochaine, je me suis pris une brosse à cheveux, voilà, une Thermix Color, alors, je n'avais pas acheté de brosse à cheveux aussi, de temps en temps, j'en achète une, comme la Marie que j'ai par exemple, chez Primark, mais je ne les utilise pas en fait, je les achète juste parce qu'elles sont jolies, je préfère les brosses en plastique, c'est pour mon cuir chevelu assez sensible, c'est moins agressif, et j'ai ma Tangle Teaser, qui a, oula, je crois qu'elle a au moins 8 ans, donc les pointes commencent à se plier, elle est dégueulasse, même que je la lave, donc là, je me suis pris celle-ci, c'est une pour les cheveux aussi bien mouillés que secs, pour les cheveux aussi bouclés, donc elle est bien curvée, pour bien suivre le mouvement du grain de poing, je t'ai dit, j'aime beaucoup, elle est souple, donc elle n'applue pas, et franchement, elle a une bonne prise en main, elle démêle bien les cheveux, je suis contente, et pour le prix, je me suis dit, voilà, une nouvelle brosse à cheveux, c'est pas du luxe, on en a toujours besoin, et j'aime beaucoup, et elle démêle bien, elle tire pas sur les cheveux, c'est aussi pour éviter les chutes, et moi, je perds déjà mes cheveux, comme une, voilà, c'est impressionnant comment je perds mes cheveux, donc je me suis acheté cette petite brosse à cheveux-là. Deux petits trucs qui sont totalement inutiles, mais qui m'ont fait craquer, qui étaient pas bien chers, je me suis pris, donc c'est de chez Mad Beauty, j'adore cette marque sur Maki Beauty, c'est des cooling réusables, gel, compresse refroidissante réutilisable pour les yeux, de la Reine des Neiges, voilà, il y avait aussi en version, le coquillage de Ursula, moi j'ai pris celui-là, parce que c'est des flocons, et le flocon est un symbole, que j'aime énormément, tout comme les étoiles, les nœuds, le symbole de l'infini, les couronnes maintenant, voilà, et en fait, ce sont deux petits pâtes chanvèles, comme pour les douleurs articulaires, que vous mettez au frigo, et voilà, ils sont vraiment petits, mais ils sont tellement beaux, vous les mettez au frigo, et vous posez ça sur vos yeux, ou juste sur vos cernes, je les ai trouvés trop mignons, donc là, je vais pouvoir aller les foutre, dans mon frigo. Ensuite, j'ai pris une petite bougie, alors quand je dis petite, c'est vu le prix, je pensais qu'elle était comme ça, et elle est comme ça, voilà, c'est un bocal en fer, c'est The Fruit Company, Vela Versa Nata, je ne sais plus, et c'est au cupcake à la fraise, voilà, bon, après j'avais craqué sur le pot, mais je le pensais vraiment tout petit, vu le prix, et en plus, elles sont divinement bonnes, voilà, pour ne rien gâcher, donc là, je pense que je vais la mettre en déco, dans mon fond, sans couvercle peut-être, parce que le couvercle, je ne sais pas, oh, quoi que si, ça me fait penser au pot de miel de Winnie Lourson, il ne faut pas chercher à me comprendre, mais, voilà, pour ma commande, Maki Beauty, alors, chez Boozy Shop, en fait, depuis que j'ai fait la permanente de sourcils, le Lift Pro, je cherche un gel transparent, j'ai été voir quand j'ai été chez Auchan et tout ça, mais il n'y avait pas de chez Essence, donc j'en ai pris un, voilà, j'ai pris le Essence, parce que je le connais, là, je n'ai pas utilisé, parce que je l'avais déjà monté, voilà, tant que ça tient, là, j'ai juste mis du crayon, après, avec le gel, j'arrive à les fixer un tout petit peu plus en l'air, ça ne fait pas l'effet des Soap Bro, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus naturel, pour ceux qui préfèrent, évidemment, mais moi, j'aime quand même bien les fixer, pour qu'ils soient bien définis, et pas, voilà, ça va, mais, voilà, vous connaissez mon obsession pour les sourcils, et les produits sourcils. Donc, voilà, je me suis pris ça, j'en ai profité, parce qu'il y a un produit que j'adore, que j'ai découvert dans le Swap aussi, qui était en salt, donc, je m'en suis pris deux, pour mon backup, vous connaissez mon obsession du backup également, c'est le masque, enfin, le gommage enzymatique à l'ananas, de chez Révolution, donc, voilà, avec de la papaya enzyme, et des natural extracts, c'est vegan et cruelty free, format 100 grammes, j'ai déjà bien saigné, je le fais deux fois par semaine, je me fais des petits soins, maintenant, un peu plus réguliers, donc, je fais mon petit gommage, mes petits patchs pour les yeux, mon petit masque, mon petit roll-on, ça vous allez voir juste après, et voilà, donc, j'en ai pris deux, parce qu'ils étaient en solde, également, en solde, j'ai acheté ce, ce pitonio-là, donc, c'est un Vibrating Rose Quartz Face Roller rouleau en quartz rose vibrant, voilà, il était quand même 15 balles, je crois, encore, en solde, j'aurais pas forcément dû l'acheter, j'utilise plus facilement l'autre, donc, ici, vous mettez une pile, une pile AA, tout simplement, moi, j'ai essayé de mettre des rechargeables, elles ne rentrent pas dedans, elles sont trop larges, donc elles coincent, et quand j'ai mis une classique, ils ne fonctionnaient pas, donc, j'ai dû mettre un petit bout d'alu, pour faire contact, sinon, ils ne se mettaient pas en route, donc, je dois à chaque fois redévisser un peu ici, et quand je le revisse, voilà, ça vibre ici, c'est assez agréable sur la peau, sauf que si vous n'avez rien sur votre peau, une huile, un sérum, une crème hydratante, et tout ça, il ne glisse pas, donc ça vous arrache la peau, donc vous pouvez l'utiliser, que quand vous venez de faire un masque, par exemple, je l'utilise beaucoup pour ça, voilà, mais vous pouvez l'utiliser sur le contour des yeux aussi, maintenant, vous verrez que j'en ai un autre manuel, que j'ai acheté sur Amazon, et j'utilise beaucoup plus l'autre que celui-ci, mais, alors, par contre, hier, j'étais chez Action, parce qu'il me fallait deux, trois trucs, j'ai vu exactement les mêmes chez Action, je n'ai pas vu le prix, mais il y en avait plein, donc, si vous voulez un comme ça, n'achetez pas de Révolution, allez voir chez Action d'abord, voilà pour ça, ensuite, j'ai craqué, je me suis dit que j'allais tester, les chromes, duochrome liquide et shadow, de chez Essence, donc, moi, j'ai pris la teinte, Chromazing, qui est le chrome basique, vert mauve rouge, un peu effet scarabée, et j'ai fait un swatch, je dois avouer que c'est plutôt, Yoli Yoli, je vais essayer de vous montrer, et ça, je pense que, juste en aplat sur la paupière, avec un make-up, comme j'ai fait aujourd'hui, par exemple, et juste mettre ça par-dessus, ça peut être sympatoche, j'espère que vous verrez bien, l'effet duochrome, mais voilà, c'est très joli, suivant l'éclairage, suivant la position, c'est vert, c'est un peu doré, c'est un peu mauve, il en existe 4 ou 5 teintes différentes, et voilà, après je ne suis pas enacro, mais moi j'aime bien aussi en liner, le duochrome, comme ça, donc voilà pour ça, et pour avoir les frais de port gratuits, j'ai ajouté, pour mon backup, un spray aux fruits, super fix, super old missing spray, ultra matte finish, with aloe, et vitamine E, mais comme spray fixateur de maquillage, en format 150 ml, c'est une brume assez fine, ce n'est pas un spray continu, on pourrait penser, franchement je pensais que c'était un spray continu, il n'est pas en continu, mais le spray est à peu près pareil, et il sent bon, il est moins cher que le XX, et je l'aime beaucoup, c'est Annie qui me l'a fait découvrir dans le swap, voilà, Lillou et ses tic-tic, et j'en suis très contente, donc là j'ai pris un petit backup, et en cadeau, j'ai pris le gant exfoliateur, donc eux ils disent que c'est normalement pour mettre avant les anti-bronzeurs, les anti-bronzeurs, les auto-bronzants, là moi je l'ai pris pour mettre tout simplement en dessous de ma douche, pour me gommer le cul, les jambes, et voilà, donc ça gratte-gratte, je le testerai, ils disent qu'il faut l'humidifier, et juste le rincer à l'eau chaude, donc je testerai ça ce soir, sur ma douche, alors avant de passer à Amazon, on va passer à Ongle 24, et là c'est un carnage, j'ai fait deux commandes, deux commandes assez chères d'ailleurs, mais j'ai fait deux commandes, je vous ai fait les swatchs, il y en a que je n'ai pas totalement foiré, mais on s'en fout, alors à savoir que la première commande, je les ai payées à 7,95€, 8,95€ le cas de size, mais ils sont passés à 8,02€, juste après ma commande, voilà, donc ils ont augmenté leur prix, alors je ne vous les montre pas forcément, dans l'ordre que je les ai commandés, on commande une, on commande deux, mais voilà, de toute façon, ils sont soit à 7,95€, soit à 8,02€, le cas de size, c'était à 8,95€ je crois, et s'il y en a qui sont à un prix différent, je vous les afficherai, mais voilà, grosso merdo, c'est 8€, maintenant c'est Ongle 24, donc tout d'abord, j'ai pris base et top coat, voilà, parce que j'ai bientôt fini mon top coat, j'ai presque fini ma base Elite 99, mais maintenant j'utilise la Gummy Base, suite à une vidéo de Morgane, de la chaîne MJ Ganou, donc je vous remets sa vidéo en barre d'infos, elle utilise une rubber base, pour juste gainer en fait l'ombre, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus costauds, je ne sais pas comment expliquer, ils sont plus épais, donc, mais bon, c'est quand même pas perdu, au pire, je ne l'utiliserai que comme top coat, donc du coup, je me suis repris, pour utiliser après, avec d'autres vernis que je vous ai présentés, du coup, j'ai pris la Gummy Base Pink Beach, non, Pink Beach, waouh, c'était dur, voilà, donc format classique, et voilà à quoi elle ressemble, donc là, je l'ai mis en une seule couche, je crois, et je vous montrerai, avec quel vernis, je vais utiliser ça, mais je sens que ça va être canon, j'ai pris tout simplement, le blanc et le noir, parce que j'ai ceux de, j'ai un You Are Sugar, et un Elite 99, ils sont presque finis, parce que j'ai une crevente, grosse consommation, surtout du noir, voilà, donc c'est pas perdu, et voilà, donc là, je vous ai fait les swatchs, sur petites pastilles, parce que moi, je fais les swatchs, sur les capuchons, j'avais vu ça, sur la chaîne de, Minisa Easy Nails, donc voilà, c'est le noir et le blanc, tout ce qui est de plus classique, ils sont super opaques, bon là, j'ai totalement fait la cochonnette, mais ils sont super opaques, là, je crois qu'il n'y a qu'une couche, de chacun, donc c'est plutôt pas mal, ensuite, j'ai pris, parce que je voulais absolument tester, j'ai pris un Cat Size, c'est pas celui-là, c'est, il est où ? Là, donc j'ai pris le persian, voilà, donc là, vous n'allez pas bien voir, c'est juste pour voir la couleur, mais même moi, je ne la vois pas, et voilà l'effet qu'il donne, une fois aimanté, donc je crois que je vais avoir les ongles Cat Size, pendant un certain temps, dans ma première commande, j'avais pris l'aimant ici, donc avec un côté rectangulaire, et un côté arrondi, donc vous pouvez déjà faire pas mal d'effets avec, je vous conseille, j'ai perdu le rond d'ailleurs, vous pouvez faire pas mal d'effets, je vous conseille fortement d'aller voir des vidéos sur, sur YouTube, je vous en mets une, qui m'a montré, je vous en mets une ou deux, que j'ai bien aimé, qui m'ont montré des beaux effets, pour voir comment ce qu'on peut faire, et dans la deuxième commande, j'ai pris le petit stylet, parce que c'est plus précis, vous pouvez faire plus de petites lignes et tout ça, et c'est vraiment pas cher, sinon des fois j'utilise aussi, je sais pas où je l'ai mis, j'ai un petit aimant, un petit magnète du frigo, avec un tout petit bout, et j'ai utilisé celui-là pour mes swatchs et tout ça, donc ensuite j'ai pris, on va passer au mat, alors j'ai pris tout d'abord le Lim Green, puisque c'est pour celui-là que je faisais ma première commande, vu que le pistache, la couleur pistache que j'avais acheté sur AliExpress, il sèche pas, il a un défaut, il ne sèche pas, donc du coup, j'ai commandé celui-ci, de Lim Green, voilà, très yoli yoli, mais j'ai des poils partout, en même temps on n'arrête pas, entre les chiens et les chiens en ce moment, donc voilà, celui-là, c'est celui que j'ai sur mes ongles, avec deux autres, donc je vais vous montrer au fur et à mesure, mais voilà, celui-là je l'ai mis sur mes ongles, j'ai pris deux, alors il se ressemble quand même fortement, et j'ai totalement foiré les swatchs, il a pas bien séché, je sais pas ce que j'ai foutu, je crois que j'étais fatiguée, en fin de journée, donc j'ai pris le Military Olive, c'était nouveau, les deux là sont nouveaux, de quand j'ai passé la deuxième commande, donc j'étais enchantée, qui est un kaki taupe, kaki comme ça, alors regardez pas l'état des swatchs, il est complètement dégueulasse, j'ai vraiment fait ça comme une pouchie, mais il est très 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 beau, j'ai pris également le, dans les mêmes teintes, le Underworld, donc c'est aussi un taupe kaki, mais il est légèrement satiné, doré je dirais, il a pas l'air totalement mat, voilà, bon ils ressemblent, je vous avoue qu'ils ressemblent beaucoup, j'ai pris également le Aura, puisque je me suis rendu compte, que j'avais pas vraiment de mauve, j'ai beaucoup les mêmes teintes, j'ai pas énormément de teintes flash, j'ai beaucoup de teintes pastels, et un peu nude, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas beaucoup de teintes flash, donc j'ai pris un mauve, mais j'ai des poils partout, et même des cheveux, oh j'en fous partout, donc c'est le Aura, qui est un pot violet comme ça, je me suis rendu compte aussi, que je n'avais pas d'oranger, et là j'ai remédié au truc, avec le néon mandarine, voilà, donc la couleur, ça pète, ah mais vous le voyez vert, jaune, ah c'est à cause des éclairages, vous l'avez peut-être mis ici, non, ah vous le voyez pas bien, voilà, c'est vraiment un néon mandarine, comme son nom l'indique, alors j'ai pris deux pailletés, et deux paillettes, donc j'ai pris le néon lime glitter, ça vous étonne, voilà, donc celui-là c'est aussi un verre lime, avec plein de petites paillettes à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien les voir, il est vraiment somptueux, c'est des petites paillettes dorées, magnifique, j'ai pris le glamour green, donc là c'est un verre foncé, avec des petites paillettes vertes, il est divin, somptueux, je crois que c'est un de mes préférés, splendide, magnifique, j'adore, et enfin j'ai pris deux paillettes, alors là je regrette un peu, parce qu'elles sont très ressemblantes, j'en ai pris un dans ma première commande, ah oui, donc moi j'ai mis aussi le, un tout petit peu du glamour green dedans, il me semble que c'est celui-là que j'ai mis, ouais, et j'ai mis donc, pour les petites paillettes, sur mes ongles là, c'est celui-ci, c'est le platinum H blonde, donc c'est aussi nouveau chez eux, c'est une nouvelle catégorie de paillettes, et oh my god, qu'elles sont belles, magnifique, elles sont trop belles, elles sont splendides, elles sont un peu entre l'argenté et le rose gold, magnifique, et du coup j'ai pris le platinum silver, dans ma deuxième commande, qui est le même, en argenté total, donc il est assez similaire, mais il est plus argenté quoi, tout simplement, voilà pour ongles 24, alors vous allez voir que c'est pas fini avec les ongles là, pour passer chez Amazon, et là j'ai totalement craqué mon slip, et bien bien, après c'est plusieurs commandes sur quelques mois, j'ai pas tout commandé ce mois-ci, et voilà, tout simplement, bref, alors, pour continuer dans les ongles, j'ai pris plein, quand je vous dis plein, de water decal, je vous ai montré dans mon vlog, comment je les utilise, voilà, il y en a plein, 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 j'ai fait 3 achats différents, 2 x 48 feuilles, et 1 x 40 feuilles, je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais, c'est bien ça, entre 8-10 euros le pack à chaque fois, je suis ravie, 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 donc il y en a que j'ai déjà, et tout ça, que je vais vous garder pour mettre dans les lots, les lots du concours de Noël, donc tout ce qui est pour les ongles, vous retrouvez dans la partie, dans ma visserie d'Amazon, qui est ongles, soins, bijoux, voilà, truc comme ça, accessoires, tout ça, j'ai également pris un lot de 2 Magic Remover, de chez Rosalind, voilà, donc c'est un espèce de gros gel, que vous mettez sur votre VSP, pour le faire fondre, c'est plus rapide que l'acétone, j'ai essayé, pour refaire ses ongles aussi, je l'ai déjà essayé, je vous montrerai comment ça fonctionne, dans le vlog de la semaine prochaine, je vais les enlever lundi, pour les refaire, pour vous faire une vidéo pour mercredi, voilà, parce qu'on va tester sur les ongles, un peu mes petites nouveautés là, et franchement, je ne l'ai testé qu'une fois jusqu'à maintenant, donc je vous conseille quand même de limer, un petit peu de votre VSP, plus la couche de vernis qui reste est fine, plus le produit va agir rapidement, vous laissez agir 5-6 minutes, vous grattez avec un repousse cuticule, ou un bâton de bouillie, ou d'oranger, enfin n'importe quoi, et si jamais tout n'est pas parti, je vous conseille de ne pas trop insister, mais juste de remettre un tout petit peu de vernis, de le laisser agir, enfin de produit, et de le laisser agir encore un petit peu, mais belle découverte, et au moins ça m'évite d'arracher le VSP de mes ongles là, donc je n'ai essayé qu'une fois pour l'instant, mais j'en suis satisfaite, et c'est un lot de deux, alors j'ai pris un vernis Elite 99 qui s'appelle Étoile, il est très beau, c'est le 66-22, et il est magnifique, trop bas, canon, c'est un bleu nuit, avec des paillettes bleues électriques, turquoises, bleues, magnifiques, j'ai également pris un lot de 6, c'est toujours tout après une guerre, mais il y a 6 de chez Rosalind, 6 Spider Gel, voilà, donc c'est un kit complet, vous recevez les 6 couleurs, le seul souci, je vais vous le montrer, parce qu'il marque la quantité dessus, le nez, c'est qu'ils sont tous similaires, vous n'avez pas, voilà, pas d'informations sur la teinte, ou quoi que ce soit, donc moi j'ai juste fait des swatchs, et que j'ai collé au cul, voilà, donc là je vous en montre 3, vous avez un rouge, un cuivré, là c'est le blanc, voilà, il y a évidemment un doré, un noir, et un argenté, voilà, et j'ai trouvé ça très joli, et je vais les utiliser dans la vidéo de mercredi, est-ce que j'aurais pu le tester avant ? Oui, parce que ça fait un bout de temps que c'est sorti ce truc là, mais je n'aime pas faire tout en même temps que celui-là, alors vous pensez que c'est fini que les ongles ? Pas du tout, j'ai acheté un kit de scie vernis magnétique, 4 size, de chez You Are Sugar, donc vous l'avez en pack, et non, c'est dans l'autre qu'il y a l'aimant qui est fourni avec, voilà, ils sont emballés dans une magnifique, elle est très belle la votre, je les ai enlevés puisque j'ai fait les swatchs, ils sont emballés dans une petite coupelle comme ça, et ils étaient emballés tous individuellement dans un petit sac chair en plastique, pour si jamais il y avait des fouites, donc ça c'est génial, et donc je vais vous montrer les couleurs, je les ai swatchées avec vous dans le vlog, ouais, j'ai fait ça avec vous dans le vlog hier pour vous, donc je vous le remets en barre d'infos, voilà, mais je vais essayer de vous les montrer 3 par 3, vous avez tous les swatchs, je suis de toute façon plus détaillé dans le vlog, voilà, c'est canon, canon, est-ce que je viens de me découvrir une nouvelle passion ? Oui, donc j'espère que vous voyez bien le rendu, parce que c'est tellement beau ces trucs là, c'est un truc de fou. dernier kit pour les ongles, de chez Banpretty, toujours si vernis, toujours magnétique, mais ici ce sont les Aurora Snowlight, donc ils sont un peu différents, je vais vous montrer, ils étaient emballés comme ça, pareil, à l'intérieur, mais ici vous aviez un petit aimant fourni avec, donc ça c'est bien, et voilà à quoi ils ressemblent, donc les packaging sont très qualis, ils sont un peu plus petits que les Yohar Sugar, mais ils sont très qualis quand même, et voilà les effets, donc là je les ai mis sur la Gummi Base, que je vous ai montré, et c'est pour ça que j'ai acheté la Gummi Base en pêche, comme ça, ah non, j'ai mis un vernis de la même couleur que la Gummi Base, j'avais un VSP exactement de la même couleur, et du coup comme ça je l'ai terminé, et les trois autres, voilà, donc c'est beaucoup plus léger et discret, ça donne juste un tout petit effet, par rapport à celui-ci, par exemple, à un coloré, on voit beaucoup moins l'effet, mais ça reste super joli, voilà, donc j'ai de quoi m'amuser, et maintenant il faut que j'arrête d'acheter des vernis quand même, parce que là, j'ai exagéré, alors on va continuer dans les soins, make-up et compagnie, donc j'ai acheté le kit, que je vous ai fait le crash test, que je vous remets juste en barre d'infos, donc c'est pour les cils et sourcils pour relifter, pour le Brow Lift et le LH Lift, voilà, le rehaussement de cils, franchement, moi je suis complètement ravie de ce truc, rien que pour mes cils, ils tiennent super bien, franchement, je n'ai plus utilisé mon recourbe cils, je ne vais faire plus que ça maintenant, parce que ça prend un peu plus de temps à faire, que de recourber ses cils, mais je ne le fais qu'une fois, tous les un mois, un mois et demi, deux mois, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, exactement, puisque c'est la première fois que je le fais, mais sur ça, je les ai faits avec le Révolution, donc pareil, je vous mets le crash test de celui-là en barre d'infos, ça tient bien aussi, donc écoutez, ça, je crois que j'en aurai toujours en stock. J'ai pris des patchs pour les yeux, donc un pot 24K pure gold, c'est pas du gold, mais bon, il est anti-cerne, anti-ride, et anti-fatigue, je vais vous manquer peut-être, donc voilà, c'était pas bien cher, vous avez la petite spatule, les Révolution étaient plus dispo, donc j'ai pris celui-là, les patchs sont dorés, alors je vais pas trop pencher, parce qu'il y a beaucoup de gel à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très fins, et moi, si c'est pas des assez épais, ils tiennent pas, ils tiennent pas bien, ils glissent, mais du coup, je les laisse un petit peu moins longtemps, mais comme je le fais un peu plus souvent, c'est pas dérangeant, ça, je mets dans mon frigo, comme ça, ils sont toujours bien frais, et mon nouveau meilleur ami pour la vie, le roller de jade, oui, encore un truc que j'ai testé 15 ans après tout le monde, mais j'ai jamais trouvé celui de chez Action, je voulais absolument celui de chez Action, pour pas acheter un 15-20 balles, là, il était à 8 euros, et mon dieu, je ne m'en passe plus, je l'utilise sans cesse, alors moi, j'ai dû mettre un peu d'huile, donc j'ai pris un petit cure-d'en, que j'ai trempé d'une bouteille d'huile, et j'ai fait tomber les gouttes à l'intérieur des roulements, parce que sinon, ça cuinait, quand je faisais comme ça, non, mais si j'appuyais un peu, là, ça ne le fait pas, parce qu'il est encore un peu bouillé, mais ça cuinait, alors c'était extrêmement chiant, donc la différence entre celui-ci, c'est que vous pouvez le faire sur peau sèche, donc moi, des fois, je suis là, en train de regarder une série sur mon PC, et hop, je me repasse la face, je passe ma vie à me repasser la face en ce moment, je l'utilise, quand je mets un masque en tissu, pour bien l'étendre, après le masque, pour faire pénétrer, je l'utilise, le petit côté, pour faire pénétrer mon contour des yeux, quand j'ai mis mon sérum, quand j'ai mis ma crème, je l'utilise tout le temps, et parfois, je vous dis, même quand je n'ai rien sur la face, ça détend, ça détend à mort, j'adore ce truc, meilleur copain, et je vous conseille plus celui-là, qui est beaucoup moins cher, que l'autre, qui, quand il vibre, il fait du brouillé en plus, et qu'il faut absolument quelque chose en dessous, et mon obsession du backup fait que je me suis repris, du mixing liquide de chez Merone, c'est un format 133 ml, ce n'est pas bien cher, et vu ma consommation de mixing, ce n'est pas perdu. On va passer aux animaux, je vais faire un peu décousu, donc j'ai commandé d'abord, des vitamines, des compléments alimentaires, pour chats et chiens, pour les puces et les tics, et également pour avoir une belle peau, et le pelage, donc ça ressemble à ça, donc ça c'est dans la partie animaux, pour le chat c'est au saumon, donc les croquettes sont un peu plus petites, le chat les mange sans problème, pour les chiens c'est exactement les mêmes, il n'y a pas de taille différente, pour les chats vous en avez un peu moins dans la boîte, donc ça vient de Hollande, c'est Madin Hollande, papier recyclable, où c'est que c'est marqué la quantité de granules, bon c'est pas marqué, pour les chiens vous en avez un qui est à la pence, c'est ça ? Non c'est celui-ci, c'est aux algues marines, et l'autre c'est à la pence, voilà, donc j'avais pris pour petit chien et pour gros chien, puisque c'est ce que j'ai, Lilou mange les deux, elle les gobe, le gros n'en veut aucun des deux, voilà, par contre ce que j'ai remarqué avec le chat, c'est que quand il avait des tiques, je lui en faisais manger deux, trois, la tique tombait au bout d'un jour ou deux, après il y a de l'ail dedans, donc ce soit pour les chats ou pour les chiens, pas leur en donner tout le temps, mais voilà, moi je leur en donne de temps en temps, et le chat, les tiques tombaient au bout d'un jour ou deux, elles tombaient toutes seules, on les retrouvait en train de grimper, sur le sol quoi, parce que lui il m'en ramène des tiques, vu qu'on habite à côté du bois, il va dans le bois, je ne vous raconte pas, donc du coup j'en avais marre qu'il ait autant que ces tiques, et comme j'étais tellement cotante de mes colliers, ces restos pour les chiens, les deux en moins, donc ça dure 7 à 8 mois, pour 25 balles j'ai envie de vous dire, ça revient à moins cher que les traitements front line et compagnie, donc c'est anti-tiques, anti-puce, larve de puce, et pour les poux, il est sans odeur, résistant à l'eau, il préserve aussi, alors attendez, l'effet répulsif sur les tiques, protection indirecte contre la transmission des agents pathogènes des maladies vectorielles, Lechmanios, Herlichios et Babesios, voilà, franchement il les laisse sans problème, et du coup j'en ai acheté un pour le chat, voilà, même prix, même vendeur, là c'est Tic Puce, larve de puce, donc il ne fait pas les poux, mais les chats normalement n'ont pas de poux, donc c'est de la marque Bayer, et franchement, ils en ont chacun un, et ils en auront tout le temps, pareil, là j'ai dit, bon, en hiver il y en a moins besoin, parce qu'il n'y a pas, s'il y a des gelées, après les gelées, ils n'en auront plus besoin, mais comme il est valable entre 7 à 8 mois, si je dois leur en acheter un par an, c'est vachement économique, donc on va passer à la partie, il y a encore un truc dans la partie maison, il y en a un que je n'ai pas reçu, donc je vous affiche une photo, j'ai commandé un coussin pour mettre sur mon fauteuil, pas ici, en bas, mon fauteuil de bureau, en forme de couronne, voilà, quand je vous dis, là je vais vous présenter 4 trucs, c'est à cause de vous, c'est mon obsession, enfin votre délire est devenu mon délire, avec le truc de la queen, donc j'ai commandé ce gros coussin là, qui devrait arriver je pense dans la semaine, donc vous le verrez en dimanche, normalement, et j'ai commandé également celui-ci, il est trop beau, donc je pensais beaucoup plus petit, je pensais que c'était un petit coussin de décoration, mais il est quand même assez grand, donc là je l'ai mis devant, derrière mon petit lapin, ici au fond, je vais le remettre là, mais oh qu'est-ce qu'il est doux, par contre très mal emballé pour la réception, donc celui-là venait de Chine, donc l'autre aussi, donc c'est un peu plus long, mais je suis très contente, et il est super long, et pour continuer avec votre délire de queen, je me suis offert avec la monétisation du mois passé, un cadeau de votre part, donc je vous avais demandé si je pouvais, et voilà, donc pour rester dans le délire queen, je me suis commandé deux colliers, donc vous avez le premier qui est personnalisable, donc voilà, j'ai fait écrire queen, bien évidemment, et super qualité, la chaîne a trois niveaux de réglage, je vais essayer de vous montrer, derrière, voilà, il y a trois niveaux de réglage, et c'est la marque Souffle, c'est ça, ouais, donc c'est pas, c'est pas une marque inconnue, j'ai déjà entendu parler, et la deuxième c'est celle-ci, une petite couronne, elle est trop belle, là je vais juste changer la chaîne, je vais la remettre sur ma chaîne Police, puisqu'elle s'en mêle énormément, les deux là, ensemble, celle-ci elle est torsadée, donc de temps en temps, elle se coince dans mes cheveux, de la nuque là, et je peux vous garantir, que ça fait super mal, voilà, et dernière petite chose, donc ça, ça vient de votre part à vous, grâce à la monétisation, donc merci à tous, et c'est avec votre délire, mais j'adore, voilà, j'aime beaucoup, et dernière chose que je me suis achetée, donc c'est un bracelet de phytothérapie, j'avais envie de tester, à mon avis, c'est à cause des roll-on, bon, moi j'ai dû changer l'élastique, j'en ai remis un autre, et j'ai dû enlever 4 perles, au départ, j'en avais enlevé que 2, et là, je viens de enlever 2 ou 3, parce qu'il était beaucoup trop grand, donc il me descendait à chaque fois trop loin, donc vous avez des améthystes, des pierres de lune, et du quartz rose, plus l'arbre de vie, voilà, et je le trouve vraiment très beau, est-ce que ça m'aide, j'ai l'impression que je suis un peu plus détendue, si je puis dire, ça m'aide pour dormir, bien que ça fait quelques jours, que j'ai beaucoup de mal à dormir, mais voilà, écoutez, alors, je ne vous donne pas, je vous ai expliqué dans le vlog, les bienfaits des pierres, et tout ça, là, ça va être trop long, si je le fais, c'est vraiment à la base, le bracelet pour le stress, on va dire, le stress et le sommeil, je ne suis pas une pro en lithothérapie, c'est la première fois que j'achète un truc du genre, j'ai été faire mes petites recherches, pour la recherche et tout ça, on y croit ou on n'y croit pas, moi je pense que je vais faire mon petit, mon petit rituel adapté à ma façon de voir la chose, et voilà, après je pense que chacun, profite de ses bénéfices en y croyant à sa manière, voilà, tout simplement, et voilà ce qui conclut ce big haul, c'est la première fois que je dois appuyer plusieurs fois sur stop, pendant mon enregistrement d'un haul, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, là, j'ai vraiment, vraiment exagéré, là, c'est pas bien, j'ai dépassé mon budget, je me suis fait un peu engueuler par chérie, donc là, je vais me calmer, puis surtout que maintenant, j'ai essayé de préparer un peu plus le swap de Noël aussi, mais les vernis, il faut que j'arrête aussi, parce que là, je crois qu'avec tous ceux que je viens d'acheter, et puis ceux que j'avais déjà, j'ai pas besoin d'en racheter d'autres, voilà, mais j'ai pris un peu des couleurs que j'avais pas trop, le mauve, l'orange, et les quatre cerises, les autres j'avais, mais voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si c'est le cas, si vous n'êtes pas fâché après moi, à vous abonner, si c'est pas encore fait, dites-moi en commentaire, quelle pièce, enfin, ce qui vous intéresse, voilà, ce que vous avez déjà testé ou pas, parce que vous savez que je veux toujours tout savoir, Madame Curieuse, c'est moi, et donc, on se retrouve mercredi, si j'ai pas de bêtises, oui c'est bien ça, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, et en attendant, moi je vous dis, bisous bisous. Sous-titrage ST' 501